Et salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 5. Alors celui là, il me tardait vraiment de le tourner parce qu'il s'est passé pas mal de trucs en off. Hier j'ai participé à mon premier matchday, avec un recul top pas trop mal par rapport à mon niveau de jeu. En 4 matchs, 2 victoires, 1 nul, où j'aurais vraiment pu arracher la victoire sur la fin, mais une petite défaite 3-0 sur la fin. Permis de gagner des GP, j'avais pris Liverpool, donc plus tard dans la journée on fera sûrement la même chose. On est le 10 novembre. Donc voilà, gros gros changement en off, je suis allé m'acheter, comme vous pouvez le voir, un nouveau manager. Parce que j'étais pas totalement convaincu par mon 4-2-3-1, en ligne j'arrivais pas à gagner. Donc je suis allé me faire des matchs amicaux jusqu'à gagner assez de GP. J'ai pris le plus basique en 4-3-3, pris Nuno Santos, je me souvenais même plus de son nom. Et c'est avec ça que j'ai eu de meilleurs résultats en matchday. J'ai pas encore testé en ligne, ça va être testé aujourd'hui du coup. Donc voilà les changements qu'on a fait dans l'effectif. Donc voilà, le 4-3-3 était aussi motivé par le fait d'avoir eu David Silva, qu'il est pas très très rapide de le mettre au milieu de terrain. Voilà, là on a un milieu vraiment où je commence à être particulièrement satisfait avec Silva, De Rossi, Wijnaldum. De Rossi qui va être un plus reculé sur le terrain, un vrai poste de milieu défensif. La ligne d'attaque, voilà, du coup avec mes 3 offensifs que j'avais paqués à l'épisode 3, à la fin de l'épisode 3, il me semble. Oui, parce que l'épisode 4 du coup ça a été le milieu de terrain. Voilà, donc du coup on a modifié tout ça, la défense toujours là, Gyorza toujours là. Évidemment comme vous le savez je ne recrute rien en off, du coup j'attends vraiment de voir, j'attends vraiment d'avoir assez de pièces pour tourner les épisodes et utiliser mes recruteurs. Et mes packs à la fin, là vous voyez que j'ai 34 000 GP donc ça va se faire. Ma liste de remplaçants qui commence à être pas dégueu non plus, avec que des boules d'argent à part Goyos, l'attaquant de base. A la fin on essaiera de packer, 3 nouveaux attaquants, commencer à avoir une bonne équipe, et au pire des joueurs qui serviront à jouer des matchs amicaux, parce que je claquais beaucoup beaucoup trop de GP en contrat, en utilisant mes bons joueurs en matchs amicaux face à l'IA, c'est pas vraiment un gros gâchis, donc je veux avoir une équipe correcte en ballon blanche à utiliser quand même, puisque j'ai un défenseur à 61 à gauche, c'est vraiment pas top, et je suis à 0,95 en multiplicateur, donc c'est pas top. Donc voilà, on va améliorer tout ça, et on va tout de suite commencer l'épisode précédent par les recruteurs, et là c'est pour ça que j'avais vraiment vraiment hâte de tourner cet épisode. C'est que du coup, voilà, j'ai chopé pas mal de recruteurs, hier j'ai fait mon premier match day, qui m'ont donné 2 recruteurs de City, comme on va le voir. J'ai 2 recruteurs de City, 2 de Liverpool, et quand je vois la liste des joueurs, franchement ça me fait rêver. Un Alexander-Arnold, j'avoue que pour en placer Yorza, ça serait absolument parfait. Manchester City, c'est plus du défenseur, il n'y a pas trop d'éléments offensifs dans la liste, mais bon, on va prendre quand même. Donc vous voyez qu'on a vraiment pas mal de recruteurs, j'ai conservé que les recruteurs avec un potentiel de 3 étoiles, pour avoir du ballon argent, si ça vient en blanc ou en bronze, c'est pas grave, on va les conserver pour les équipes secondaires en amical, mais tout ce qui était 2 étoiles et 1 étoile, j'ai vendu, ça ne servait à rien. Puis là, surtout, j'en ai un petit paquet. On va commencer tout de suite. Avec les ouvertures, voilà, donc un championnat néerlandais, en potentiel ballon argent, c'est parti. Allez, espérons avoir de la chance. Donc forcément, sans surprise, ça va cibler les Pays-Bas. Et il arrive en bronze, c'est correct. Il sera de mon équipe 2, un milieu offensif. Bon, lui par contre, sera remplaçant, parce que Castle Dynes, je l'ai beaucoup fait progresser. Voilà, un milieu offensif. Bienvenue à toi, Opoku. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le deuxième recruteur. On compare du bas vers le haut. Évidemment, on va augmenter en niveau de rareté au fur et à mesure. le championnat espagnol en espérant une balle argent. Allez. Ah non, c'est du blanc. À chaque fois, j'hésite quand même entre l'argent et le blanc. Ah, c'est un français. Eh bien, on va garder. On fera un tri en off à la fin de l'épisode. Voir ce qu'on conserve. Lombardo, très bien. Très pas bien. Du coup, c'est un bas, une balle blanche. Allez, un autre du championnat espagnol. Allez, un petit balle argent. Ça serait super cool. OK, donc on est bien toujours en Espagne. Pas de soucis là-dessus. Eh, c'est de l'argent. Super. Alors, un DG. Ah, dommage, ce sera... C'est mon troisième. J'ai déjà Emerson et mon titulaire indéboulonnable. Eh bien, on va peut-être s'en servir quand même dans l'équipe 2. Ça fera quand même du bon joueur. Tant pis, on verra au niveau renouvellement de contrat ce que ça coûte. Et si on fait jouer au Lazard... Voilà. Troisième recrue de ce début d'épisode. Allez, là, on part sur une autre ligue en Europe. Je vois pas vraiment ce que ça peut cibler. Allez, on lance. Ah, je vous avoue, je vous avoue, pardon, si je me mets à parler comme ça, ça va pas le faire. De vous que des balles argent moyennes, c'est quand même dommage parce que du coup, c'est un peu cher pour mon équipe de... Voilà, de la balle bronze. Ça me servira sûrement plus. Mieux relayeur à 74. Très très bien. Voilà, un titulaire dans mon équipe de contre l'IA. Pas trop mal. Chris Ticic. Ok, très bien. J'ai pas regardé s'il était gaucher, droitier, c'est pas très grave. On s'en fiche un peu. Voilà. Alors, un ailier droit, potentiel, balle argent. Alors lui, par contre, je le veux en balle argent parce qu'au niveau de l'attaque, on est... Concrètement, on n'a pas de remplaçant. On attaque, on a nos trois... On a nos trios, mais derrière, c'est pauvre. Chercher au Pays-Bas, celui-là. Donc lui, j'avoue qu'un argent, ça serait... Ah non, c'est du blanc. Ça sera très mauvais. Voilà. Du 68, pour ma deuxième équipe, ça fera quand même... On prend. Un 68, c'est pas si mal que ça pour de l'équipe 2. On s'entend là-dessus. Allez, on continue. Donc cette fois, on est sur un... On est toujours sur des trois étoiles. On a... Qu'est-ce qu'on a récupéré comme recruteur ? J'avais un sacré paquet de GP à remonter et c'est pour ça qu'on a joué vraiment pas mal de matchs amicaux et qu'on a des recruteurs à tout va en plus d'avoir chopé les recruteurs du MyDay, du MatchDay. Si je fais un mix entre MyClub et MatchDay, on peut comprendre. Mais bof, lui, c'est encore du blanc, c'est pas top, c'est... On va dire même nul. Un milieu latéral gauche, on prend pour la deuxième équipe en attendant d'avoir mieux. Idéalement, je cherche du bronze pour l'équipe 2. Mais bon, ça après, on pourra faire peut-être progresser un peu. Allez, on est parti. 25, 29 ans, on sera pas tout jeune, ça, mais bon. Équipe 2, ça ferait bien. Encore du blanc. on n'a pas trop de chance. Un défenseur droit. Ah ! Non, je crois que j'en ai déjà deux. Ah non, non, c'est un défenseur central que je fais jouer à droite en place en bas. Lui, voilà, il pourra prendre la place de Giorza de temps en temps en match amical. Voilà, ça fait un peu de profondeur pour la deuxième équipe. C'est pas ouf, mais bon, on prend quand même. Conscience offensive. Ah, ça, ça peut me plaire. si ça arrive, on bout l'argent. Ça peut être cool. Allez, 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 allez. Ah, de l'argent, nickel. Alors, à combien t'arrives ? Un ailier droit, 76, à 32 ans. Ça, le remplaçant, voilà. Donc lui, je vais pouvoir peut-être l'intégrer à l'effectif avant d'aller commencer les matchs. Simplement, bon, on ira regarder un peu ses stats, voir ce qu'il a en vitesse. Voilà, donc on est à 2 balles argent. C'est pas si mal. Bon, donc ça, ça va plus être un élément défensif avec un contact physique. Ah, en défensif, je prendrais bien... Ah, s'il pouvait arriver en bronze pour ma deuxième équipe, je prendrais... OK, allez... Eh non, c'est du blanc, c'est dommage. Ouf, 53. Alors ça, honnêtement, qu'est-ce que je peux... Je suis même... Est-ce que là, j'ai le menu pour le dégager direct sur détail du joueur ? Est-ce qu'on peut tout de suite le virer ? Alors, détail. Est-ce qu'on peut te dégager tout de suite ? Ah, j'ai pas l'impression. Ou alors, je sais pas où aller. Tant pis, je le dégagerai après. Mais alors là, clairement, celui-là, même pour mon équipe 2, il a absolument pas sa place. 53, c'est vraiment très 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 faible. Ah, voilà. Alors là, on va attaquer vraiment le must, ce que je voulais. Je vais finir par Liverpool. Donc, je vais rejeter ma règle. On va lancer... Bah, cette fois, du coup, je vais faire du haut vers le bas. Du coup. Comme ça, on finira par Liverpool. un droitier potentiel ballard. Alors ça, j'avoue que du coup, sur les contrats, sur les recruteurs comme ça, c'est ce que je cherche. Là, si c'est un bronze ou un blanc qui arrive, ce serait vraiment, vraiment dommage. Un championnat de France. Alors, allez. c'est du blanc. Ah, le recruteur. Sérieux. Le recruteur 4 étoiles qui ramène un balle blanche. Ça, c'est vraiment bien. Ah, du coup, je n'ai même pas... Je n'ai même pas regardé les détails. C'est un défenseur droitier. Et lui, il sera mauvais. Il ne m'en fera pas grand chose. Tant pis. Allez, un gardien. si ça peut me ramener mon remplaçant ou troisième gardien. Savoir s'il passerait devant Adrian ou pas. Il n'a aucune chance de passer devant Alison Baker. Ouh, coulons bien. Allez, allez, allez. C'est du blanc. Eh ben, on n'a vraiment pas de bol. C'est très mauvais. Ceci dit, 67. Il fera mon troisième gardien. Ça fera mon titulaire en équipe amicale. Mais alors là, j'avoue que c'est pas ce que j'espérais, clairement. Mais bon, on prend. Voilà, le titulaire en match amical qui est contre l'IA. Mais bon, enfin, du ballon blanc quand on a un potentiel 4 étoiles. C'est pas ce qu'on cherche. On va pas se le cacher. Allez, on attaque avec les joueurs de City. Donc, ça peut aller du très bon au très très mauvais. j'ai regardé la liste des joueurs. Peu descendre jusqu'au fin fond des remplaçants de l'équipe préserve et tout. Allez, allez, allez. Ah ben voilà, du bronze. Donc, ça sera pas ouf, clairement. Eh ben, regardez. Eh ben voilà, en deux coups, on vient de changer deux fois de titulaire dans l'équipe 2. tant pis. Enfin, tant pis ou tant mieux. On verra. Mais bon, en tout cas, vous ne les verrez pas ces joueurs-là. Vous ne les verrez pas en vidéo, clairement. Allez, le deuxième de Man City. j'espère un peu plus de chance. Allez, 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 allez. Après, si on se rate sur ceux de City, c'est pas très grave. C'est vraiment ceux de Liverpool que je veux. Celui-là, c'est du blanc. Oh là là, la malchance. Le pas de bol, défenseur droitier, très mauvais. 63. Il servira strictement à rien. On n'a vraiment pas de bol quand même. On espère avoir beaucoup plus de chance sur Liverpool. Clairement, là, c'est ce que je joue. Allez, s'il te plaît, ramène-moi un Alexander-Arnold pour jouer à droite ou un Henderson. J'adorerais. Je kifferais vraiment Jordan Henderson, même si on est un peu bouqué au milieu de terrain. C'est vraiment un joueur que j'adore. Mais là, vraiment, la prio, ça serait le poste de défenseur droit pour remplacer Giorza. C'est de l'argent. On prend. Eh, Nathaniel Klein ! Eh ben voilà, on l'a, notre défenseur droitier, même si ce n'est pas celui qu'on espérait. Pas si fort. Ouais, à 77, il sera titulaire, il va remplacer Giorza. Mais ce n'est pas celui qu'on espérait. Mais bon, voilà. Par rapport à la malchance que j'ai eue sur les joueurs de City, on va dire que Nathaniel Klein, je le prends largement. Et allez, le tout dernier, en espérant. Allez, une balle or, s'il vous plaît, une balle or sur Liverpool. Allez, allez. Allez. Eh non, c'est du blanc encore. Eh ben, très très mitigé. Voilà. très très mitigé. Pas de balle or, rien. Des joueurs argent corrects sans plus non plus. C'est... Voilà, avec un gros paquet de recruteurs, c'est vraiment dommage. Voilà, tant pis. Mon plan, ça va être de monter au-dessus des 200 pièces MyClub pour pouvoir recruter, pour pouvoir tenter de recruter de légendes. Attendez. Donc, j'ai un truc là-dedans. De l'entraînement tactique. Donc ça, c'est parce qu'on veut vraiment des pièces MyClub. Parce qu'il reste 15 heures pour tenter d'ouvrir un pack d'agents avec des légendes. Donc, je vais passer, je veux passer au-dessus des 200 et en claquer deux. Donc, on verra comment on procède. Si j'arrive pas à en gagner en match, je vais me faire prêter un joueur, tout simplement, parce que j'ai pas encore débloqué cette récompense. On sera prêté peut-être un milieu, peut-être un joueur offensif, du coup. Et comme ça, on gagnera nos 50 pièces et on aura 230 pour pouvoir packer deux joueurs. Donc là, récapitule ce qu'on a récupéré. Donc voilà, Klein qui va pouvoir jouer à la place de Giorza. Donc ça, voilà. Moi, je remplace un de mes joueurs. Voilà, donc Olaza. Donc ouais, il est pas assez fort pour rentrer. On va faire rentrer nos téliers droits. En vitesse, il a l'air correct. c'est un droitier. Donc voilà, sachant que mes deux ailiers sont gauchers. Donc on a quand même notre élément offensif. Il nous manque quand même un avançante, même si Suzo en avançante, je l'aime bien. Il est très rapide et j'avais marqué quelques buts avec lui. Alors, je sais pas si vous avez ce bug aussi, de temps en temps, le joystick qui part sur la droite. complet. Et du coup, ça me permet de faire jouer Diego en milieu relayeur parce que clairement, il n'avait pas de poste. Donc là, je me retrouvais avec Diego au poste de milieu relayeur concrètement. Donc voilà, on va attaquer avec ça. On a passé énormément de temps sur les recruteurs donc je vais peut-être pas avoir le temps de jouer deux matchs. Donc on va peut-être être sage sur cet épisode et en jouer qu'un seul. Par contre, ouais, en espérant que ça marche bien. Je vais pas me gourer cette fois. enfin comme dans l'épisode 3. Je vais bien choisir le matchmaking comme ça qui permet d'aller jouer. Donc voilà, note élargie, même niveau. Allez, on tente ça en espérant jouer un bon match. Tout simplement, j'ai commencé à gagner un peu en ligne en off, c'est dommage. Mais bon, le matchday, enfin, 4 matchs, ça passerait pas avec les formats de vidéo de la PS4 qui peuvent filmer qu'une heure, ça ne passe pas. donc restez sur ce format MyClub et comme ça vous avez potentiellement à chaque épisode les résultats de mes matchday. Allez, on va valider. De 0. Match spécial ? Oh ! Je prends, carrément. On est au-dessus, du coup, vous voyez ma note qui a bien remonté. Donc j'étais autour de 300 et quelques. Et donc avec les quelques victoires, grâce à mon 4-3-3, ça a pu monter. Donc on va juste vérifier son plan de jeu. Ouais, donc il va jouer comme moi. Par contre, il va jouer avec une attaque légèrement plus basse. On a exactement la même note à 86. Allez, c'est parti. en espérant, bien sûr, tomber sur un match mieux que les épisodes que dans l'épisode 4, entre l'adversaire qui a décidé de ne pas jouer l'autre de derrière où j'ai ragé, tout simplement. Pas d'autres mots. C'est moi. Je vais essayer. C'est bête. tous les ingrédients sont là. Tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux et au café et entre collègues. On va vivre un très beau match. Donc là, en fait, il faut que je me remette en mode je joue contre un adversaire. c'est un des plus beaux stades dédiés au C-Dale. Voilà. Partie pratique, j'aurais peut-être moins de temps pour effectuer mes actions. On a l'impression d'avoir bien vu. Ok, David Silva, qui est là. Ah, il dégage directement. Il va être intéressant pour nous, on va pouvoir avoir une récupération de balle assez haute. Oula, on va voir si je donne des ballons. Je vais dire, si je donne des ballons comme ça à 50, ça ne marche pas. Si la bonne passe. se concentrer, ça ferait vraiment très très plaisir une première victoire en My Club. Du coup, au final, j'ai regardé sa tactique, mais je n'ai même pas spécialement vérifié le jour qu'il y avait. Ok, qu'on prend contre eux, je ne vois pas vraiment ce qui justifie le fait d'avoir accordé un coup franc plus au canule. de la fin 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 de la fin. Allez, je mets le goût. Ah, dommage. Allez, on va essayer de se faire déranger défensivement. Il m'a bien eu. Oh, joli pour lui. Joli, il va bien. Il va m'encher. Oh ! Il m'avait eu. J'ai eu une chance là-dessus qui rate la finition. C'est assez incroyable. Je crois qu'il peut-être qu'il ne s'attendait pas à passer aussi facilement et qu'il s'est un peu déconcentré. Allez, tenter de jouer de notre passe. Non, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il était hors-jeu. Je l'ai vu, mais le geste était déclenché. Donc, je ne sais pas. Voilà, je ne vous l'ai pas dit en regardant l'effectif, mais bon, les notes des joueurs ont progressé du coup parce que j'ai fait un peu la connerie d'utiliser mes joueurs en match à l'info. Après, ils ont aussi progressé dans le match day. Évidemment, j'ai utilisé ma grosse compo. Et voilà, il y a de la progression par des joueurs et notamment Yansen. Oui, c'est ça. Putain, j'ai perdu son nom. Il n'a plus de fou. On va le retrouver quand on va filer. Oui, refiler le ballon. Voilà, c'est Yansen. Il était à 79, je crois. la dernière fois qu'on l'a vu dans un épisode. Et là, il est à 81, il me semble. Mais même moi, même moi, je ne me souviens pas. C'est quand même bon. Voilà, allez, on fait tourner le ballon. Il y a d'autres joueurs qui ont progressé. Allez, si on peut décocher un bon centre pour la tête. Oula, celui-là, il est très mal fait. Allez, c'est profité du rebond pour gagner de la puissance de crape. Pas grand chou. Allez, une intervention pas mal. On ne peut pas éviter son tap. On va récupérer la touche, ce qui est pas mal. Allez, on va laisser dans l'arrivée. Oula, non, 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 non. Il avait piffé. Il avait pigé ce que j'allais faire. Non, si je me gourre entre mes défenseurs, s'il y en a. Il a été bien joué, il a été Là, j'ai mal défendu. Je n'arrive pas à m'y faire à cette espèce de gros lag quand vous changez de joueur ciblé pour défendre. J'ai toujours cette latence avec le joueur qui s'arrête et je n'arrive pas à m'y faire. Simplement, je n'arrive pas à me dire qu'il faut changer de joueur peut-être plus tôt et je n'arrive pas à m'adapter. Si je laisse des boulevards comme ça en défense, ça allait craquer complètement. On ne peut pas tout faire. Là, c'est dommage parce que l'adversaire ne me sent pas très très fort et je fais des erreurs défensives genre celle-là on va récupérer le ballon. Voilà, on l'a laissé. Non, c'est nous qui le faisons sortir. Ce n'est pas possible. Allez, il va falloir se reconcentrer et repartir. Bien sûr, mais oui, voilà, il a pris la confiance de deux conneries en deux actions. Ce n'est pas possible. Ça a toujours été mon énorme point faible. peu importe à quel jeu je jouais défensivement, je n'arrive pas. je n'y arrive pas. Non, tant pis, Skyler, la mauvaise passe. Donc là, évidemment, lui, je pense qu'il n'en demandait pas autant en deux actions de se retrouver à 2-0. Allez, il va falloir repasser par derrière. Sauf qu'il... il y a du peuple au milieu de terrain, du coup, je n'ai pas spécialement d'espoir. Il va falloir les créer nous-mêmes. Ah non, ça va, il n'est pas trop loin. Allez, Robert. Oula, eh ! Ouais, il me semblait bien. Celui-là, il est crade. un coup franc pas évident. L'angle est plutôt fermé. Allez, se concentrer sur ce coup de s'est arrêté. Alors, viser... viser pour le pénalty. Ça n'a pas fait. Il joue en profondeur. On joue sur l'aile. Il est servi. Le bon dribble. Une occasion. Voilà, ça. C'est bon d'intervention. Oui, très bien. Allez, Yansen en pivot pour lancer sous-eau. Yes, c'est passé. Allez, oui, voilà, parfait. Pour une fois qu'il y a une action qui marche comme je la voulais. Ah, nickel. Très, très bien. La profondeur. Eh bien, du coup, c'est mon premier but en fait que vous pouvez voir dans un autre épisode. C'est assez cool. Il me semble en ligne. Après, le premier épisode, j'avais joué des matchs avec le coup, c'est un petit peu. Donc, je ne crois pas formel, mais je crois bien que c'est le premier but que vous voyez en épisode. Et c'est assez satisfaisant, je vous avoue, quand le but, quand c'est le but que vous avez construit et marqué, mais derrière, ce n'est pas pour autant qu'il faut se déconcentrer. Allez, on repart. Voilà. Allez, la mi-temps, on a réussi à égaliser juste avant. ça, c'est cool. On a le balai. Et là, par contre, clairement, on laisse des boulevards en défense et il peut en profiter. Avec deux équipes qui jouent vraiment. Ah oui, les entraîneurs vont sans doute aller à la pause parce qu'il manque un peu de solidité en défense, on peut le dire. Mais nous, on ne va pas se plaindre de voir les buts. Et on est déjà reparti. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Mauvaise intervention, c'est-à-dire qu'il a quoi ? Contrôler de l'âme. Ah non, d'accord, elle n'était pas flag non plus, cette faute. Mais bon, on va prendre, c'est pour le nombre de coups francs qu'on nous siffle. Oh, match amical, j'ai trouvé ça incroyable le nombre d'interventions défensives que l'arbitre ne laissait pas passer. Et c'est incroyable le nombre de coups francs directs qu'on peut se manger. et Salia aussi. Le dernier en date, je m'en suis pris un magnifique par Messi. C'était beau. Voilà, si je n'y vais pas, clairement, je l'aurais pas... C'est là-dessus qu'il faut que je défende beaucoup mieux. Voilà, là, on est resté en place. Là, c'est cool. Tentez de retrouver les espaces. Partir de derrière. je la voulais par là, clairement, je la voulais en remise sur Silva. Je ne comprends pas pourquoi il me l'a remis derrière, mais bon, ça, ça, c'est un débat très long qu'on pourrait faire sur le gameplay des passes qui ne vont pas là où on veut, clairement, sans qu'on comprenne le plateau-là. Alors là, il est passé, il va falloir en tordant, c'est dommage, c'est récupéré. Bien, bien Alisson, il n'était pas dans une grosse position. On a fait clairement battre Alisson, on prend. Ça, il est au final d'eux, je suis content. Allez, Fernandinho, c'est un gaucher. Attendre le dédoublement pour le centre, mais on n'est pas... Ah, on tacle. allez, tire, 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 mais ça fait... Ah, ça fait au moins 15 secondes que je t'ai demandé de tirer. Tant pis, voilà, là, on avait un très bon ballon. Oula, alors là, en vitesse, il va y aller, il va y aller. On a bon interv, oh, super. Je suis content, si on peut... ça donnera rien. J'essaie de ne pas me perdre non plus dans le premier temps. Allez, la frappe, toute tranquille. On est bon. Là, il a piffé, il a pigé et je relançais beaucoup sur mes latéraux pour repartir de loin. Il allait les marquer tous les deux. Enfin, je crois. Oula, non, elle est mauvaise. Allez, en vitesse. non. Il est en mise au jeu. Il fallait bloquer, très bien. Allez, la récupération. Allez, un bon centre. J'aurais pu avoir le deuxième ballon avec Wijnaldum qui a une très bonne frappe. J'adore mettre des tirs de main. Quand j'en ai l'occasion, évidemment. Le dégagement, c'est bon. On va pouvoir y aller. Oula, il est agressif dans cette étape, un peu, lui. Ah, non. Il est cuit, il est cuit, d'ailleurs, Klein. Allez, on va modifier. Alors, on va tester notre nouvel ailier droit, voir s'il a un peu de vitesse. On va faire rentrer Diego à la place de Wijnaldum qui est complètement mort. Et... Ah, j'ai que, merci. Mais ceci dit, il y a Craig Dawson qui peut jouer à droite, même si niveau vitesse, ça sera vraiment pas dingue. Et on va faire rentrer, voilà. On va faire rentrer Kayle. On va faire rentrer, Donc là, on a nos trois changements de fer en espérant que ça apporte quelque chose, que l'aillier soit bon. Allez, ah, dommage, non, non, au lieu de me projeter, j'aurais dû dédoubler, j'aurais dû faire le 1-2. Et là, celle-là, elle aurait été potentiellement extrêmement dangereuse. Oula, c'est bien ce qu'il fait là. Il va se présenter devant le but. Le bourgeoisisme. Ah, je me suis raté. Ah, dommage. Après, je pense que c'est ce qu'il y avait à faire. Si je tentais la frappe, j'ai même pas vu ce qu'il avait dans la cage, finalement. Allez, la première ouverture, oui. Ah, il avait bien positionné son défenseur. Je voulais me mettre sur le pied droit et pouvoir enchaîner la frappe. Oula, non, ben voilà, voilà l'exemple. Quand je panique et que j'essaye de changer des joueurs. Il a 10 minutes. Merci, il va m'en sauver des matchs, celui-là. c'est un douleur. C'est dévié de la tête, ça va pas faire. Idrille est bien. Idrille est bien. Ouais, ça va partir. Allez, on va avoir une dernière occasion. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes. Tranquille. Là, il presse. Il presse bien. Allez. On va essayer de la voir. Il faut qu'on aille égaliser. Dommage. Pourquoi Suzo a pris l'axe comme ça ? Bon, ben voilà. Il a perdu la balle. Là, s'il est intelligent, il va la conserver. Il va faire tourner. Il va égriner les dernières minutes. C'est bon. Et on va visiblement perdre ce match. Oh, là, c'est stylé. Belle action. Et du coup, il nous offre quand même une possibilité de mettre d'avoir une dernière occasion. Allez, on va le mettre loin devant vers Yannsen. S'il faut le faire une petite déviation. Ah, eh ben là, par contre, j'ai le plus grand espoir, j'avoue. Ouais, le 3. Là, celui-là, il est mérité. Voilà, ça fait quelques occasions de vous laisser. Et sans un grand, il somme, j'aimerais plus un peu plus. Tant pis. Je suis quand même satisfait de mon image. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais ça me plaît. Je trouve que dans ce système, je trouve que c'est un peu mieux qu'en 4-2-3-1. Par contre, ouais, clairement, un problème défensif. Je ne sais pas si je vais le régler avec des meilleurs joueurs ou pas. C'est sûrement un problème. C'est moi. Il faut que je sois bien meilleur que ça. Je vais essayer de m'entraîner en match amical, vraiment avec un gros niveau, histoire de, déjà, arrêter de laisser des boulevard en l'IA. Si je continue à prendre des vues en l'IA, ça ne va pas le faire. Voilà, le match se termine. il va lui manquer un tout petit peu de chance. Donc au niveau des occasions, voilà, c'est logique. Pas grand chose à dire, je n'ai pas eu que le voilà, 13 tirs dans 10 cadres sans Allison, je ne me prends même pas, mais ce n'est pas possible. Niveau passe réussi, je suis... 108 sur 142, c'était pas si top que ça. Donc voilà, alors, on a Derocy qui va monter. Il n'y a que lui qui va passer niveau 5. Vous avez atteint la fin de période de débutant. Vous a rapporté de mes... sérieux ? C'est vrai, j'ai des louanges. C'est cool, du coup, je vais gagner mes pièces. Alors, hebdo désormais disponible. En e-football, ligue hebdo, vous affrontez des utilisateurs de niveau similaire pour un milieu de classement. Ils sont mis à jour chaque semaine. Très bien, oui. Condition générale d'utilisation, on va accepter. J'ai gagné... Je gagne des GP, je compte 2000. Waouh ! Ah bah oui, le bonus. Ah mais d'accord, c'est un bonus qui s'ajoute en plus. Est-ce qu'il nous permet de monter à 2000 avec une défaite ? Un recruteur, 3 étoiles. Pour l'équipe 2, c'est correct. Un entraîneur spé, on prend... Aïe ! Oula, par contre, eux, ils vont faire mal. Voilà, 5000 GP. On va les claquer, quoi qu'il arrive. J'ai un prolongateur de contrat qui ne me coûtera rien. Je vais le claquer sur Alisson, concrètement, c'est le joueur qui devrait me coûter le plus cher. Et voilà, on n'a même pas besoin de se faire prêter un joueur parce que nos 50 PS My Club ont vient de les choper grâce à ça. C'est très cool. Donc voilà, oui, je ne pense clairement pas avoir le temps de lancer un deuxième match. Donc, tant pis, ce sera un épisode spécial recrutement. Donc, on va aller se faire plaisir. Voilà, non, c'est toujours au niveau des contrats. Donc, recruteur, on s'en fiche, on n'en a plus. Et bah, allez. Donc, j'ai de quoi claquer un super agent. Au milieu de terrain, actuellement, je pense avoir ce qu'il faut entre De Rossi, entre De Rossi, Wijnaldum, David Silva et Diego. J'avais perdu son nom. Donc voilà, on tourne avec 4 milieux terrain. On a 2 remplaçants aussi au poste de milieu défensif et 2 milieux relayeurs. Donc au final, on s'en trouve pas trop mal. Par contre, on n'a rien en attaque. On a 4 attaquants en plus de l'équipe 2. Donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de claquer. au gardien. C'est tout bon. Allez, en espérant avoir du bol. On va claquer nos 25 000 en espérant paquer. 3 bons joueurs offensifs. Allez, qu'est-ce que tu vas aller me chercher ? Oh, un championnat de France. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un argent. Ah, dommage. Mais bon, je prends l'attaquant d'amiens. Godos. Ah, 76. Non, bon, bah tant pis, ce sera remplaçant. Ah, par contre, niveau vitesse, il démonte. Niveau vitesse, il déboîte ça, c'est super cool. Eh ben, un avançant rapide, je prends carrément. Et on a choqué Stanislas. On a un anglais dans le championnat de France. Ils sont sérieux ? Alors, les deux sont droitiers. ce qui est très bien, c'est que ça va équilibrer mon attaque entre les droitiers et les gauchers. Euh... Nelly... Ah ben non, mais non. D'accord, donc en fait, on n'a pas chopé que du championnat de France. Lui, il joue à Bournemouth. Ça m'étonnait qu'on ait un anglais dans le championnat de France. Je pense que c'est assez rare. Grand Cyr et Godos. Eh ben voilà. On prend... Ce sera du remplaçant, mais ça va me donner un peu de profondeur. Et là, allez, en espérant avoir un peu plus de chance que sur l'épisode précédent. Allez, c'est parti. Pourvu que ça se... que ça s'affiche en or. Allez. Allez, allez. Non, dommage. Mais un joueur argent, quand il arrive, qui joue en Angleterre. Un joueur argent, voilà. Je reconnais même pas le... Je reconnais pas le logo. Enfin, c'est normal, c'est du fake. Mais je vois même pas à quoi il fait... Bah, Bournemouth. Ok. Il suffisait de lire un milieu latéral droit. Donc, il pourrait jouer dans mon 4-2-3-1. Au plus des liés... Bon, voilà. Ok. Brooks. C'est pas ce qu'on espère, clairement, en claquant des pièces, My Club, mais bon. C'est pas grave. Allez. Allez, le dernier. Dernière chance d'avoir une légende. On en aura claqué 5. 5, c'est pas beaucoup. Je sais, j'en ai vu claquer beaucoup plus que ça. Allez, allez, allez. Ah, dommage. Eh bien, tant pis, pas de légende. Sur ce pack-là, encore un... Ah oui, mais de toute façon, je crois qu'il s'est encore mis le terrain. Encore un argent. Dommage. Ok, Aston. Eh bien, un autre milieu latéral. Bon, ben voilà, là, on vient de gagner de la profondeur sur les côtés. C'est pas ce que je voulais. Donc on ira modifier l'équipe avec les nouveaux joueurs, mais il me semble pas qu'on modifie les titulaires. Allez, je veux juste... Je veux juste... Attendez. Ah voilà, il y a un historique Mike Love. Qu'est-ce que c'est ? Un entraînement tactique. Merci. On le prend. Allez, je veux juste vérifier. Juste revoir, refaire un récap de ce qu'on aura récupéré dans cet épisode. Donc Nathaniel Klein, voilà. J'aurais pas mis au poste de latéral droit, mais on prend. Ce sera tout le long. Puis je crois qu'il est bien rapide. Ouais, niveau vitesse, il passe. Donc on a récupéré de l'attaque. Ah, lui, lui par contre, même s'il est mauvais en termes de niveau, un 76, c'est pas ouf. Mais la vitesse. Je voulais un avance-entre rapide. C'est pour ça que, de temps en temps, je faisais jouer sous o. Donc voilà, je l'ai. Ça c'est cool. Voilà. Donc on a bien amélioré l'attaque. Et on a... Eh ben, on a gagné en profondeur. Ouais, pour l'équipe 2 au poste de gardien, puis un peu partout. Donc voilà, quand même, c'est mitigé, mais assez correct. Je prends. Même si, bon, je dis que je prends, je n'ai pas dit qu'on aurait eu moins bon. Voilà, voilà, on va s'arrêter là, je pense. Donc l'équipe type ne sera complètement inchangée. Je pense qu'on partira au prochain épisode avec ça. je vais continuer matchday. Donc je vais remonter mes GP au-dessus de 25 000, voire même avec une bonne marge au cas où j'ai des contrats à prolonger. Donc comme on l'a vu, là, ça a quand même claqué 5 000. Donc prochain épisode, je tournerai quand j'aurai entre 30 000 et 35 000, comme j'ai fait aujourd'hui. Ça permettra d'aller choper des recruteurs pour faire à peu près le même début. J'en aurai peut-être pas autant parce que du coup, ça n'a permis de faire qu'un seul match. Mais à voir, dites-moi dans les commentaires si vous préférez un format comme ça, plus de packs ou plus de matchs. Simplement, si je peux faire juste 2-3 recrutements et un pack à la fin ou s'il faut que je joue. Vu mon niveau, je conseillerais plutôt d'ouvrir des packs. Voilà, moi perso, je partirais peut-être plus sur un format comme ça. Un gros gros recrutement au début, parce que j'adore ça, j'adore le random. Un match, un seul, tout simplement, puisque j'en fais pas mal à côté en off. Et du pack à la fin. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode 5. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait très très plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Ciao !